Une nouvelle vidéo consacrée à la mini-série française Diane de Poitiers, réalisée par José Daillon et diffusée en novembre 2022 sur France 2. Diane de Poitiers est l'un des personnages féminins de l'histoire de France les plus mystérieux, surnommée la reine des favorites, la plus que reine. C'est une femme qui s'est tissée au XVIe siècle à un niveau de pouvoir jamais atteint. Entre rumeurs, alliances, jalousie, pouvoir, découvrons ensemble ce biopic historique qui a donné lieu aussi à de nombreuses critiques. C'est Isabelle Adjani qui incarne ce personnage. Je suis Sandrine Rambaud et nous allons voir ensemble si Diane de Poitiers est une reine de cœur ou une reine de pique. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Musique à Danse pour passer un agréable moment ensemble. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires et à vous abonner. La série Diane de Poitiers raconte l'histoire d'une femme cultivée et politique au cœur du XVIe siècle et de la Renaissance. Diane de Poitiers est veuve à 40 ans. Elle revient à la cour de France où règne le roi François 1er. Anne de Pissele, favorite de François 1er, lui voue une haine farouche et elle n'hésitera pas à la faire comparaître devant l'Inquisition. Diane de Poitiers avait soutenu le fils cadet de François 1er Henri II lors de sa captivité par Charles Quint et elle se rapproche progressivement de lui et elle va développer une relation amoureuse. Elle est belle, athlétique, sportive, elle chasse, nage et elle consulte même Nostradamus l'astrologue qui lui donne de l'or à boire afin de rester jeune au risque de s'empoisonner. Henri II devient l'héritier du trône à la mort de son frère aîné. Après son mariage avec Catherine de Médicis, Diane de Poitiers va rester son amie, son amante, sa confidente et elle s'occupe même de ses enfants. Elle prend ainsi sa revanche sur Anne de Pissele. Henri II lui donne en cadeau des bijoux de la couronne, un hôtel parisien particulier, le duché d'étampes et la propriété royale de Chenonceau. Duchesse de Valentinois, elle a même une place assise à la chambre de la reine dont elle devient la dame de compagnie. Mais son statut est menacée en permanence. Elle fera tout pour maintenir son influence et préserver sa passion amoureuse avec Henri II. Elle devient la favorite officielle d'Henri II pendant plus de 20 ans, mais elle a 19 ans de plus que lui. Quand Henri II meurt lors d'un tournoi en 1559, Catherine de Médicis n'hésite pas à la bannir de la cour. Diane de Poitiers meurt à 66 ans à Annette parce qu'elle avait bu trop d'or. Si certains ont pu reprocher à la série un scénario parfois trop rapide ou trop lent, des scènes parfois très sombres ou des dialogues peu habiles, on peut reconnaître que la distribution fait partie d'un des atouts de la série. En effet, on retrouve Samuel Labarre dans François Ier, Hugo Baker qui campagne excellente Henri II, Virginie Ledoyen en Anne de Picele, la rivale de Diane de Poitiers, Joestar en Comte de Kervan, Gérard Depardieu en Nostradamus, Gaïa Girace en Catherine de Médicis, et enfin Isabelle Adjani qui joue ce personnage romanesque, elle qui avait interprété la reine Margot. Cette mini-série en deux parties va nous permettre d'éclairer les différentes facettes de ce personnage dont on sait finalement peu de choses. A travers les quelques portraits dont nous disposons, on sait qu'il s'agissait d'une beauté légendaire, une muse, une icône, d'une grande modernité, et même une féministe avant l'heure. Veuve de Louis de Brésay, elle est toujours habillée de noir et blanc à rayons d'or. Fille de Jean de Poitiers, Vicomte de l'Étoile, elle vit au château d'Annette. On lui a prêté même une liaison avec François Ier, avant qu'elle ne devienne la maîtresse officielle d'Henri II, avec qui elle va vivre une véritable passion. On peut retrouver les traces de Diane de Poitiers à Chenonceau, un des plus beaux châteaux de la Loire que j'avais eu d'ailleurs l'occasion de visiter. On trouvera un des jardins qui porte son nom, sa chambre personnelle où elle prenait soin de sa beauté. Catherine de Médicis n'hésitera pas même à reprendre le château de Chenonceau à la mort d'Henri II et à y mettre son propre portrait. Si Diane de Poitiers a été une courtisane ambitieuse, elle a été aussi une grande mécène. Elle protège les peintres et les fait travailler, comme Primatis, Céline, Benvenuto. Diane de Poitiers sera sculptée, peinte, en Diane quasi mythologique, la Diane Chasseresse. Elle écrit elle-même de la poésie et elle protège le poète Ronsard. Sa sépulture est à la chapelle du château d'Annette, en partie détruit. Malgré les critiques de la qualité des interprétations, la beauté des décors et des costumes sont des atouts de la série. Des robes en taffetas imposantes, avec des coiffures sophistiquées, des parures de bijoux étincelantes. Des lieux magnifiques, tantôt féeriques et mystérieux, comme à Saint-Monde en l'Aisne, le Palais de l'Évêque, ou bien les châteaux de Chambord, d'Annette, de Chenonceau, de Blois. Pour José Daillon, la Renaissance est l'une des plus belles périodes. Une atmosphère du XVIe siècle qui n'est pas des plus douces, avec des jeux de pouvoir à la cour du roi. Diane de Poitiers, reine de cœur ou reine de pique ? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour répondre à cette question. Comme le dit Anne Holmes, la directrice de la fiction française à France Télévisions, nous avons besoin de renouer avec notre patrimoine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires, et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Music at Dance Channel avec Sandrine Rambaud. Je vous embrasse bien fort.